bonjour c'est joanna jc lady aujourd'hui c'est le premier film de la série relations toxiques le thème de l'épisode pourquoi parler et pourquoi écrire des relations toxiques mon objectif c'est de combiner des mix et des histoires liées à la co-addiction féminine surtout et aux troubles de la personnalité avec des éléments des visions je dirais psychologique et philosophique spirituel parce que je n'ai jamais lu livre traitant le sujet de l'alcoolisme et codépendance de cette manière en fait il s'agit de chercher il faut chercher je veux chercher avec vous des sources des causes de tout ça et voilà si vous ne me connaissez pas et si vous ne savez pas de quoi je parle je suis je vous invite à à mon site joanna et tout l'autre point pl mais ça c'est en polonais alors en fait c'est mieux d'aller au site qui est en anglais et en français jc alternative et tout point com vous trouverez le livre là bas et d'autres livres et vous pouvez également commander une analyse ésotérique pour vous pour quelqu'un de votre famille en fait j'utilise un astrologie védique le tarot et la mythologie slave je pense que c'est intéressant oui le la mixture comme ça vous pouvez aussi vérifier qu'on est mon premier atelier il y aura les dates et vous pouvez suivre le développement de ces grands projets jc lady alternatif éducation et abonnez vous s'il vous plaît à la chaîne c'est très important ça m'aide et il faut dire aux gens il faut dire il faut à parler des choses qui sont intéressantes aux gens bon la question initiale c'était pourquoi écrire sur les relations toxiques bon moi personnellement j'écris parce que tout simplement je ne peux pas écrire n'est pas écrit en fait je ne peux pas rester calme je ne peux pas rester muet c'est tout ça et puis je pense que toutes les personnes qui sont engagées ou ça qui sont qui ont eu des problèmes comme ça qui ont des problèmes ou qui connaissent quelqu'un qui a des problèmes ils sont en fait dans ce dans le même cercle je pense que c'est mieux de parler des sujets des relations toxiques ou des problèmes toxiques on peut dire de la personnalité toxique et grâce à ça nous pouvons comment dire c'est un processus thérapeutique pour tout le monde mon propre processus thérapeutique s'est déroulé en deux étapes je dirais au début j'écris beaucoup j'ai écrit des histoires très roses je peux dire très très sucré très idéalisé en fait je pense que je balayais des choses qui étaient dures sur le tapis je décris mon enfance de manière très idéalisée et après j'ai commencé à écrire un journal intime et un blog dans les couleurs très sombres dans les couleurs noires c'était seulement ce qui était vraiment mauvais mauvais vraiment dur très 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 toxique maintenant je veux écrire je veux parler de ces deux points de vue je veux montrer tout ça oui pour avoir pour avoir une sorte de balance en fait je pense qu'il faut écrire parler des relations toxiques que tout le monde devrait le dire le faire le parler parce qu'il y a un déficit de ce type de sujet tout simplement il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de livres il y a des livres par exemple il y a un livre de pia mélodie c'est un bon livre il est un film français chocolat avec joliette pinoche que j'adore et là bas on montre une femme qui est dans la relation toxique avec son avec son mari qui est alcoolique et cette femme elle est en état de coaddiction et on montre bien là bas la femme qui qui est vraiment un très malheureuse et l'autre femme qui est plus mûre plus honnête les deux femmes sont très très bien montré je ne connais pas un autre film qui 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 montrerait le sujet mieux oui parce que la plupart la plupart des films et des livres montre la dégradation psychologique pas vraiment même psychologique moi je dirais que d'abord physiologique physique de l'alcoolique il n'y a pas de spirituel et d'habitude il n'y a pas des vrais silhouettes des vrais personnages des femmes co qui est en coaddiction je pense qu'il n'y a absolument aucune masse critique en matière de connaissances de ces matières d'accord de relations toxiques des problèmes des personnages toxiques et il y a beaucoup beaucoup de stéréotypes alors moi je veux je veux que je veux que je veux que tout le monde connaisse le sujet parce que moi je je suis guéri je me suis sauvé on peut dire et je sais que ça peut être un fait c'est possible beaucoup de gens des gens le comprennent mais il ya des gens qui qui ont passé cette voie comme moi mais ils ne veulent pas de parler de ça ils ne veulent pas partager leurs connaissances et je pense que c'est pas bien même pour pour les gens qui sont dans les relations toxiques et même pour les gens qui juste voient cela dans leur entourage c'est quand en fait c'est un processus qui est utile pour tout le monde parler en fait il faut soulager il faut il faut laisser sortir cette énergie à qui est vraiment noir toxique même si seulement on regarde quelque chose comme ça même si c'est son voisin pas la famille c'est ce que je pense voilà alors moi je voudrais un vous encourager à l'action oui si on a un problème comme ça avec des relations toxiques c'est la thérapie il y en a beaucoup 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 de thérapie alternative aussi mais je voudrais encourager aussi les gens qui n'ont pas directement ces problèmes mais encourager à l'action dans le sens des livres de ça parler de ça soyez brave si je ne veux pas que ce soit un tabou c'est maintenant c'est l'année 2002 beaucoup de problèmes en beaucoup de gens ont le problème comme ça avec la dépression addiction avec aussi le comment dire il en fait ils ne veulent pas admettre soi même ils sont vraiment dans un mensonge toxique parfois ils mettent des masques ça aussi c'est une relation toxique avec soi même voilà je pense que l'autre personne c'est un miroir alors on a action et réaction on fonctionne ensemble par père on peut dire et ça veut dire que l'alcoolique et la personne codépendante doit et les deux doivent prendre l'initiative c'est pas seulement l'alcoolique par exemple ou c'est pas seulement la personne qui est codépendante codépendante le père ils doivent changer pas l'un ou l'autre mais soi même soi même soi même d'accord je ne dis pas que c'est facile moi je suis passé du point a qui était traumatisme et dépendance j'étais une personne codépendante j'ai passé du point a jusqu'au point b ce qui était la thérapie mais après je reculais jusqu'au point a plusieurs fois et après b après a après b et en fait maintenant j'ai 46 ans et je suis je pense sur la voie jusqu'au c'est ça veut dire maintenant je sais ce que ça veut dire être moi même j'ai bâti mon nouveau personnage je sais qui je suis tout simplement je suis heureuse qu'est ce que ça veut dire que ça veut dire qu'il s'agit d'une vraie métamorphose métamorphose de notre personnage je l'ai fait vous pouvez le faire aussi même s'il ne s'agit pas vraiment de codépendance ou des addictions dépression chaque personne a des problèmes et je pense que chaque personne dans la deuxième partie de vie devrait transformer son personnage alors je vous invite à abonner vous oui je vous invite à abonner à cette chaîne et venez voir le prochain épisode et maintenant c'est tout de moi au revoir et soyez libre toujours bon